Le parfum du large maintenant. Cette semaine, nous allons aussi vous emmener dans quelques petits ports de Bretagne. L'atmosphère y est incomparable, comme dans toute la Bretagne d'ailleurs. Et on commence à Sainte-Marine, dans le Finistère, au pays bigoudin, où nous attendent Bruno Boisrobert et Christian Roche. C'est ici que la rivière de Lodet se jette dans l'Atlantique. Rive gauche, Bénodet, la station chic, rive droite, Sainte-Marine, la rustique. Située précisément sur la commune de Combrite, le port est un repère de flâneur, avec ses terrasse, sa promenade de vieilles pierres et ses petits canotes. Pendant quelques semaines, Jeannine a établi ici ses quartiers d'été, endroit idéal pour refaire le plein de sérénité. Avec tout ce qu'on peut imaginer pour des vacances, la simplicité et en même temps suffisamment d'animation pour ne pas se sentir perdue et isolée. Et très, très, très agréable, là, oui. Monument incontournable du port, l'abri du marin, créé il y a 106 ans par Jacques de Tézac. Il y accueillait les matelots à leur retour de pêche. Ils pouvaient donc jouer, jouer aux cartes, aux dames, aux jeux de doigts de la marine et se distraire dans la salle du rez-de-chaussée. Et ils avaient donc aussi une salle qui était considérée comme une salle de lecture, donc à l'étage de chaque abri du marin. A l'époque, Sainte-Marine comptait 130 marins pêcheurs. Ils ne sont plus que 6 aujourd'hui. Des marins qui trouvaient aussi parfois refuge dans cette chapelle qui surplombe le port. Caractéristique par ses ex-votos ou sa vierge allaitante, son histoire est riche et son atmosphère colle parfaitement à l'image du port de Sainte-Marine. On est là, on a un sentiment de repos, de bien-être. Ça nous semble toujours très, très, très calme. C'est très apaisant. C'est vrai que le site est assez fabuleux, toute l'entrée du port et puis aussi de l'architecture. Les maisons, les pierres, les hortensias. Un environnement qui, évidemment, attire de plus en plus de plaisanciers. En escale pour une quinzaine de jours, Paul et Fernand reviennent régulièrement ici. Oui, les diables nuits. Même en vivant sur quelques mètres carrés, il ne voit pas le temps passer. Les allées, les venues, les gens du port qui s'occupent à placer les bateaux, c'est vraiment tout un programme. Hop là, j'ai mon pijodiaque, je vais à la pêche, on va se balader. La campagne, si l'on peut appeler ça comme ça, les environnements sont sympas comme tout. Il y a beaucoup de choses à voir en fait, il n'y a qu'à regarder. Une sorte de vie de bohème à l'abri des éléments et des coups de tabac de l'océan. Demain, nous irons à Pléneuf-Val-André, c'est dans les côtes d'Armor. La bourse à marée haute, alors qu'il est à Paris, plus 1,56% à 3 774 points. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin à 20h à Rirosalmac. Très bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur tf1.fr Merci. 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 Merci.